William Develder, chef économiste chez Fortis Investment Management, présentait aujourd'hui ses perspectives d'investissement pour le second semestre. Il se montre assez pessimiste pour les perspectives de croissance, avec notamment un risque de double récession aux Etats-Unis et un risque de surchauffe de la part des économies émergentes. À ce point que dans plusieurs pays maintenant, on voit clairement une accélération de l'inflation et donc inévitablement, ça aura un impact sur le pouvoir d'achat des ménages et donc sur leur consommation. Où en est-on actuellement au niveau de la récession américaine, donc dans une récession à double creux ? On en est où dans ce schéma ? On est dans la première jambe descendante, disons, et donc probablement près de la fin. Pourquoi ? Parce qu'il y a maintenant tous les cadeaux fiscaux en quelque sorte qui arrivent parce qu'il y a eu des mesures d'allègement fiscal qui ont été prises aux Etats-Unis. Donc il y a les chèques qui arrivent dans le courrier. Et donc ça devrait donc du moins temporairement stimuler la consommation, ce qui voudrait dire qu'on remonte alors dans le W. Et puis la grande question, c'est de savoir si par après ça, c'est suffisant pour continuer sur la trajectoire ou bien si à cause de toute une série de facteurs négatifs qu'on replongerait en quelque sorte. À court terme, vous estimez que le climat pour les marchés d'action est assez négatif et vous avez décidé de sous-pondérer en fait les actions ? Effectivement, le climat, il est négatif. Pourquoi ? Parce que même si les valorisations sont très attrayantes, on ne voit pas vraiment un facteur qui pourrait tout soudainement doper la bourse. Tout premièrement, les banques centrales adoptent maintenant une politique de statu quo, ne vont plus rien faire. Et l'autre facteur, c'est qu'au niveau dynamique des bénéfices, on craint toujours qu'il y aura plus de révision à la baisse. Et que dernièrement, c'est qu'on attend encore suffisamment de chiffres économiques américains qui iraient dans le sens d'une sorte qu'on a atteint le creux pour dire maintenant qu'on passe à une vitesse supérieure. Donc dans ce contexte, vous conseillez plutôt de surpondérer les obligations et vous êtes particulièrement positif à propos de certaines obligations d'entreprise, enfin, noté, investment grade. Effectivement, les entreprises investment grade nous paraissent très intéressantes pour la simple raison que lorsqu'on regarde le supplément de rendement qu'elles donnent par rapport aux obligations d'État, que ce supplément compense plus que normalement, disons, pour le risque de défaut qu'on a sur certains de ces titres. Vous attendez toujours néanmoins une baisse des taux de la Banque centrale européenne, mais moins qu'avant. Oui, précédemment, je parlais il y a quelques mois, on avait en tête un scénario de 75 points de base de baisse cumulée. Maintenant, on a revu ça. Pourquoi ? Parce qu'on a été quand même surpris par le tonus économique, par le momentum économique qui est resté très fort très longtemps. L'autre point, bien sûr, c'est le fait que l'inflation s'est avérée être plus virulente aussi et que, donc, du coup, on mettra plus de temps avant d'avoir rempli les conditions qui justifierait un assouplissement par la BCE. Mais on pense quand même que, vers le quatrième trimestre, on devrait voir un assouplissement de quelque chose comme un quart de pourcent. Alors, une dernière question. Vous pensez que c'est l'inflation qui sera vraiment le thème dominant du second semestre ? Oui, l'inflation et peut-être la rechute américaine. Mais bon, ça, c'est un peu prématuré. Il pourrait déjà parler là-dessus, disons. Ce serait surtout l'inflation, oui. Voilà.